Bonjour et bienvenue dans notre voyage fascinant à travers le tarot et aujourd'hui j'aimerais plonger avec vous dans une exploration particulière, c'est comment utiliser le tarot comme un guide quotidien. Que vous soyez débutant ou même que vous connaissiez le tarot depuis déjà un certain temps, utiliser le tarot au quotidien peut toujours enrichir notre vie puisque finalement je le fais aussi très régulièrement. Le tarot a un potentiel bien plus grand que l'on ne le pense et j'en suis convaincue tous les jours et tellement incroyablement enthousiaste chaque fois que je vois à quel point on peut repousser ses limites donc il peut devenir une boussole pour notre quotidien vraiment et il peut nous guider à travers nos choix, nos défis mais également nos moments de réflexion et c'est vraiment sous cet aspect là que j'aimerais vous présenter dans cette vidéo comment intégrer le tarot dans votre routine quotidienne. Nous allons explorer justement des tirages simples que vous pouvez faire tous les jours matin soir midi et je vous donnerai des conseils pratiques sur comment justement comprendre ces cartes et les interpréter. Bonjour je suis Sam, votre tarologue, je suis également formatrice tarot et vous pouvez avoir toutes les informations concernant mes services en cliquant sur les liens dans la description. Alors pour en revenir à notre sujet, que vous cherchiez des réponses à des questions spécifiques ou que vous souhaitiez simplement une source d'inspiration quotidienne, le tarot sera évidemment votre allié précieux. Alors nous allons tout de suite commencer sur pourquoi justement utiliser le tarot au quotidien même si je suis sûre que je n'ai pas besoin de vous convaincre là dessus. Alors beaucoup d'entre nous cherchent des moyens pour mieux comprendre nos vies, prendre des décisions par rapport à des situations un peu compliquées et le tarot au quotidien justement il peut être vraiment formidable là dedans parce que il va vous permettre progressivement de rentrer en introspection à l'intérieur de vous et comprendre les couches qu'il y a et qui vous empêche d'arriver par exemple à une certaine décision. Chaque carte comme vous le savez est un miroir, un miroir de nous-mêmes et il va nous aider justement en représentant l'éventail des situations d'émotions et des leçons de vie à mieux comprendre une situation comme je dis moi en stéréo d'où l'intérêt vraiment de tirer tous les jours une carte. Pourquoi ? À partir du moment où vous commencez à faire ça, il existe, bon les anglais disent la technique du journaling mais ça veut dire tout simplement qu'en inscrivant tous les jours la carte que vous tirez, l'émotion que cela suscite et ce qui s'est passé dans la journée des événements, au bout d'un certain temps vous avez des sortes de d'informations répétitives qui émergent et ces informations vont vous permettre de comprendre comment le tarot vous parle et surtout qu'est ce qu'il essaye de vous montrer par rapport à tout ça. Donc c'est vraiment là l'intérêt de tirer le tarot au quotidien bien plus que cette idée de faire une prédiction où on se dit voilà je tire ma carte, qu'est ce qui va se passer dans ma journée, ça c'est dommage, c'est vraiment passer à côté de quelque chose d'important que nous dit le tarot qui est regarde toi toi même pour comprendre comment tu crées les événements dans ta journée. Donc maintenant nous allons voir justement comment faire cela. Vous pouvez utiliser le tarot aussi dans cette idée de pratique méditative, c'est-à-dire que la chose la plus importante toujours quand on peut dire une carte c'est de concentrer sur le moment présent bien évidemment mais ça peut être également de faire cette introspection à nouveau et dans cette méditation de la carte se dire cette carte m'emmène dans un monde et moi je vais aller dans son monde pour bien saisir sa substance. Donc la pratique méditative j'aime beaucoup avec les cartes, je ferme les yeux et je me laisse complètement rentrer dans l'histoire de la carte. Je vous le suggère, c'est vraiment quelque chose de merveilleux et passionnant parce que c'est mieux qu'une série télé je peux vous l'assurer. Maintenant que vous avez compris pourquoi le tarot est un excellent outil à utiliser tous les jours, et bien je vais vous montrer comment utiliser le tarot sous forme de routine. Alors ce sont des tirages qui ne demandent pas beaucoup de connaissances, qui ne demandent pas beaucoup de temps, ils sont parfaits pour débuter la journée, ils sont parfaits aussi quand vous êtes débutant, mais si vous êtes avancé, il fonctionne encore mieux parce que justement vous avez acquis toutes les couches de savoir concernant ce tarot. Alors le tirage à une carte. C'est le tirage le plus simple qui soit, le tirage à une carte, vraiment utilisé pour comprendre l'énergie de la journée, un focus, etc. Parce que généralement, comme vous le savez, on ne fait pas un tirage à une carte, le tarot a besoin d'être contrebalancé, il faut faire des tirages au moins à trois cartes pour que le tarot puisse vraiment s'exprimer. Mais là c'est vraiment pour capter une énergie et une émotion. Donc vous mélangez vos cartes le matin, tranquillement, vous pouvez poser une question ou ne pas poser de questions. Alors si vous ne posez pas de questions, vous posez la carte simplement. Ou alors vous pouvez demander plus précisément quel est le conseil pour passer ma journée, quel est le focus de ma journée, quelle peut être l'énergie qui va être développée au cours de ma journée. Ou vous pouvez demander des questions un petit peu plus précises, mais qui sont axées sur ça, en sachant que vous allez avoir juste une ligne parce que vous avez seulement une carte. Moi je vais vous donner l'exemple que j'ai fait parce que je me suis préparée à cette vidéo. J'ai tiré la carte du jour. Alors je l'ai fait de façon un peu plus précise. J'ai décidé de tirer quel est le focus de ma journée au niveau relationnel, affectif, etc. Et quel est le focus de ma journée au niveau professionnel pour bien différencier les deux. Et je vous conseille d'ailleurs de faire ce genre de choses si jamais vous tirez des cartes qui vous posent un problème. Parce qu'à ce moment-là, le tarot fait un amalgame et comme vous savez, quand on a du lait et qu'on met une goutte de couleur dans ce lait, le lait prend partiellement, enfin le lait devient, perd sa blancheur. C'est pareil avec les émotions. Donc le tarot, il va mettre la teinte qui vous angoisse et vous allez sortir une carte plus complexe. Et donc pour éviter ce genre de choses, si vous avez des sphères bien délimitées comme ça dans votre vie, eh bien faites ça. Alors moi ce que j'ai fait, donc je me suis préparée et j'ai tiré, alors je vous le montre, j'ai tiré la carte pour la sphère relationnelle du 3 de coupe. Alors j'ai pris le light seer ici, c'est un tarot que j'aime vraiment beaucoup parce que justement, il me fait complètement rêver. Et du point de vue méditatif, comme je vous disais tout à l'heure, j'aime rentrer dans ces cartes et je suis complètement dans cet univers fantastique de couleurs. Donc le 3 de coupe ici montre que le focus de ma journée se concentre sur des relations avec d'autres personnes. Et que ces relations sont agréables, que ce sont des interactions. Et donc ça, c'est ce que je vais développer au cours de ma journée. Et donc ça me montre également que mon état d'esprit, il est bon par rapport à ça. Et que je peux continuer à aller vers cet état d'esprit. Ensuite, au niveau professionnel, j'ai tiré une autre carte. Et justement, j'ai beaucoup aimé l'exemple parce que je n'ai pas fait exprès, mais j'ai tiré le diable. Et donc c'est vraiment intéressant ici parce que ça vous donne un excellent exemple. Le diable, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ce focus de la journée où on a cette énergie diablesque ? Alors justement, il ne faut pas se stresser parce qu'on sort une carte qui a une énergie plus ou moins, avec laquelle on est plus ou moins en accord. Ici le diable, je l'ai mis en observation en me disant, tiens, c'est intéressant, dans quel rayon agit ce diable sur ma journée, ou en tous les cas, qu'est-ce que je dois comprendre à travers ce diable. Et en fait, effectivement, quand j'ai commencé ma journée, ce qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré énormément de problèmes techniques avec mon site, qui fait que je n'ai pas pu accéder à mon site, travailler dessus, parce que le logiciel que j'utilise indiquait que ma licence avait expiré, alors que normalement elle expire dans six mois. Donc du coup, effectivement, le diable se branche en disant, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là ? Il m'agace parce que je ne peux pas travailler sur mon site, alors que normalement tout est en ordre. Et là, eh bien, le focus de ce diable, le but de cette carte, c'est de dire, il y a effectivement des choses qui sont là, qui sont pénibles, et qui sont là pour te titiller dans ton état d'esprit et dans ton harmonie énergétique. Et ça veut dire que moi, je ne vais pas me laisser tirer par ce diable et dire, ah mince, alors je ne peux plus travailler, qu'est-ce que je fais maintenant ? Je vais perdre du temps, etc. Et après, il va falloir que je rattrape, j'ai tellement de choses à faire, etc. Bon, bref, j'ai un emploi du temps qui est quand même un peu serré. Donc, du coup, là, eh bien, la carte du jour focus diable annonce bien que c'est, attention, change ton état d'esprit, ne rentre pas dans la spirale de l'agacement, ou de l'énervement, ou tout ce qu'on veut, mais au contraire, relâche pour que ce diable soit transformé en quelque chose, justement, de positif, et non qu'il te balade dans la journée. Vous voyez, donc, l'intérêt de la carte du jour, c'est aussi ça, c'est de ne pas voir qu'il va y avoir quelque chose de désagréable et qu'on est sans défense par rapport à cette chose désagréable, mais justement, nous préparer à, eh bien, il se peut qu'il y ait des trucs qui soient déplaisants, et donc, moi, je vais agir de façon à ce que cela ne soit pas comme ça. Bien, alors, ça, c'était donc pour la carte du jour. Maintenant, on peut faire également un tirage à trois cartes, matin, midi et soir. Alors, matin, midi et soir, donc, ça permet de décortiquer la journée, d'être beaucoup plus précis sur les énergies du moment, bien évidemment, mais en même temps, on peut le faire de façon plus précise sur des événements particuliers qui vont se passer dans la journée, comme par exemple, si vous avez un rendez-vous en milieu de matinée ou si vous allez, je ne sais pas, moi, à une formation, une leçon ou à votre cours favori du soir, vous pouvez évidemment scinder la journée comme ça, en disant, voilà, l'énergie de ça, l'énergie de ça, l'énergie de ça. J'attache beaucoup d'importance sur cette idée, justement, d'énergie, de focus, plutôt de comment est-ce que les choses vont se passer ou qu'est-ce que je dois comprendre de ce qui va se passer. Parce qu'en fait, quand on dit l'énergie, c'est déjà ce qui est inscrit dans l'événement. Et nous, face à ça, on a toujours un libre arbitre d'aller dans cette énergie, de refuser d'y aller, c'est-à-dire de prendre le contre-pied, mais en tous les cas, de ne pas se laisser emporter vers quelque chose qui ne nous conviendrait pas. Et ça, c'est vraiment important parce qu'on pense trop souvent que parce qu'un événement arrive ou parce que quelque chose se précise, on ne peut que le subir. Or, comme on est créateur également à travers, justement, nos émotions et tout ça, eh bien, quand le tarot montre que quelque chose est en préparation, nous, avec nos émotions, on peut transformer encore les choses. Alors, déjà, ça commence à se densifier dans la matière, c'est vrai, mais on peut prendre un contre-pied, atténuer, modifier ou transformer. Et ça, c'est vraiment aussi très important. Alors, le tirage à trois cartes est donc une option merveilleuse pour justement avoir un aperçu sur des événements qui nous paraissent donc importants dans la journée ou simplement pour la diviser et être beaucoup plus précis. Alors, je l'ai fait également sur cette même journée. Et j'ai tiré trois cartes. J'ai tiré la reine d'épée, l'empereur et l'as de denier. Je vous les montre. Toujours du même tarot. Donc, ici, la reine d'épée le matin. Excusez-moi pour le lapsus. La reine d'épée pour le matin qui indique donc l'humeur du matin, qui est une humeur donc de clarté. Voilà, il n'y a pas forcément d'émotion. C'est vrai, je me lève, je travaille. Donc, par conséquent, je suis dans cet esprit de qu'est-ce que je vais faire de ma journée, qu'est-ce que je planifie et je me mets au travail. Alors, ce qui est intéressant, vous voyez, j'avais tiré une carte pour l'ensemble de la journée et j'avais tiré donc au niveau relationnel le 3 de coupe et au niveau professionnel le diable. Et quand je rentre dans le détail, je vois que le matin, je suis justement dans une forme d'observation, de travail. Je ne mets pas des émotions dans ce qui se passe parce qu'effectivement, il y a ce problème technique qui est rencontré et qui est même un peu plus important parce que je ne peux même plus mettre des liens sur mon site. Donc, c'est quand même assez désagréable parce qu'à vrai dire, je suis quand même assez bloquée. Mais ma réaction est donc celle-là. Donc, je dirais que comme j'ai tiré la carte du diable avant, j'ai immédiatement modifié mon état d'esprit, mon focus par rapport à ce qui va arriver, en tous les cas, à ce que je prévois qui pourrait arriver. Moi, je ne savais pas que c'était un problème du programme à ce moment-là parce que je l'ai fait à l'avance. Mais ça veut dire qu'en même temps, le tarot, quand on tire l'écart, eh bien, on modifie les choses. Donc, on se modifie soi-même. J'ai donc compris la leçon et le tarot me montre que j'ai bien compris qu'il fallait que j'ai un autre état d'esprit que celui, par exemple, du diable face à la problématique. La carte que j'ai tirée pour midi, c'est l'empereur. Donc, elle est là, l'empereur. Donc, l'empereur, ici, comme vous pouvez voir, alors, c'est marrant parce que la carte de la reine d'épée, elle est assise et elle est en train de regarder devant elle. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je planifie, je fais ça, je fais ci. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire par rapport aux choses qui sont actuellement ? Et c'est fait de manière assez claire, sans émotion, mais bien comme il faut. Et ensuite, à midi, on voit que cet empereur, finalement, il est assez satisfait parce qu'il est en train de travailler et il est également assis, comme vous pouvez voir, mais déjà beaucoup plus relax parce que finalement, voilà l'état d'esprit et je vais faire quelque chose de ma journée et je vais me débrouiller avec ce que j'ai pour ne pas perdre mon temps. Au contraire, pour en profiter, pour faire d'autres choses. Et donc, du coup, le soir, j'ai tiré cette carte qui est l'As de Denier et comme vous voyez, l'As de Denier montre que finalement, ça a été assez positif. Ça m'a permis de travailler d'autres choses et peut-être de prendre conscience qu'il y a d'autres choses importantes à faire et que j'ai peut-être laissé de côté ou en tous les cas creuser d'autres choses ou avoir d'autres idées. Donc, comme vous voyez, la carte du jour, même quand on la décortique comme ça, c'est vraiment comprendre comment on fonctionne mais comment aussi on peut se positionner par rapport à des événements pour que ces événements, quels qu'ils soient, qu'ils soient dits positifs pour nous ou négatifs pour nous, nous soyons toujours dans cet aspect de je vais tirer le meilleur pour moi de ce qu'il y a et en tirer également une leçon mais en même temps, que ce soit quelque chose qui me fasse évoluer, qui me fasse avancer et voilà, pas quelque chose qui me freine. Enfin, le dernier tirage que je voulais vous présenter, c'est le tirage de réflexion. Alors, on y est déjà presque parce que ce que je vous ai montré jusqu'à présent implique aussi toutes ces réflexions. C'est le soir, quand vous avez vécu votre journée, eh bien, de tirer une carte pour réfléchir à votre journée, c'est-à-dire comprendre ce que vous avez appris et ce que vous pouvez utiliser de ce que vous avez appris pour grandir et vous développer un peu plus. Alors, je l'ai fait aussi. Alors, je l'ai fait hier soir parce que, ben voilà, je vous prépare à la vidéo et j'ai tiré le 7 de denier et la force. Le 7 de denier est intéressant parce que cette carte-là montre que, ben, hier, j'ai également semé des choses, n'est-ce pas ? J'ai fait des choses qui apportent, vont apporter des choses. Donc, ma journée a été, je dirais, celle du jardinier qui a planté et qui est dans cette observation de comment les choses vont évoluer mais avec ce plaisir de, je laisse les choses se développer au fur et à mesure. Et ensuite, j'ai tiré la force. Donc, cette carte, je l'aime bien parce que quand on met le doigt là, comme ça, on a un lion et quand on met de l'autre côté, on a une jeune fille. Donc, c'est vraiment intégrer tous les côtés de soi à l'intérieur pour tirer le meilleur de soi. Donc, ces cartes vont merveilleusement, ensemble, très satisfaites de cette réflexion sur ma journée donc d'hier qui a été réussie sur ce que j'ai pu apprendre, sur ce que j'ai pu intégrer des événements que j'ai vécu dans la journée. Alors, évidemment, on peut aller beaucoup plus loin. Je n'irai pas parce qu'on rentre au niveau personnel. Donc, ce n'est pas ce que je voudrais faire ici. Mais, vous pouvez aller, évidemment, beaucoup plus loin dans ces strates et pour analyser la carte et bien la comprendre, regarder quelques-unes de mes autres vidéos pour savoir comment, justement, observer les cartes et les comprendre. N'est-ce pas ? Tout cela, évidemment, il faut le noter pour avoir une trace et ensuite, analyser les choses avec le recul parce que, c'est ça, la réflexion et la compréhension des choses. Avec ces méthodes, vous pouvez commencer à intégrer le tarot dans votre vie quotidienne et l'utiliser également comme moyen de méditation. En tous les cas, essayez-les. Ça va vous permettre vraiment d'enrichir votre vie mais aussi, surtout, de beaucoup comprendre de choses, de choses qui peuvent passer parfois inaperçues ou que vous ne comprenez pas comme, par exemple, vous pouvez être agacé dans votre journée sans savoir pourquoi vous avez un petit truc récurrent de... Vous n'êtes pas content mais vous ne savez pas pourquoi. Le tarot va vous aider justement à comprendre ce genre de choses. Je vous encourage donc à commencer votre propre voyage avec le tarot quotidien. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à la partager avec d'autres qui pourraient également bénéficier de ces pratiques ou qui pourraient être intéressés par l'information que je vous ai donnée. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait pour bénéficier de plus de contenu sur le tarot et puis surtout, surtout, laissez un commentaire ci-dessous pour partager comment vous, vous utilisez le tarot dans votre quotidien. J'attache vraiment beaucoup d'importance à ces commentaires. J'aime vous lire. Ça me permet aussi de mieux vous connaître et de bien comprendre comment vous, vous percevez mes vidéos et ce que je peux vous offrir à travers ces vidéos. Si vous avez des questions ou vous souhaitez en savoir plus, je suis toujours là pour vous aider à approfondir votre connaissance et votre pratique sur le tarot et n'hésitez pas, évidemment, n'oubliez pas de jeter un coup d'œil à mes autres vidéos et ressources disponibles sur cette chaîne YouTube ou encore sur mon site. Vous verrez, mon site est vraiment très fourni avec plus de 320 articles maintenant sur le tarot. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et de vous être joint à cette exploration du tarot quotidien. Prenez soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles aventures sur le tarot. Au revoir.